Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser une page de connexion sur System.io. Vous allez voir que c'est très simple. Moi, je vais vous montrer la mienne que j'ai configurée en 5 minutes chrono. Ensuite, je vais la faire devant vous. Comme cela, vous pourrez reproduire cela sur votre compte tout simplement pendant la vidéo. En gros, moi je l'ai juste customisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour l'expérience utilisateur. C'est quand même plus propre d'avoir une page personnalisée avec son logo, des liens de redirection vers par exemple un lien d'inscription, vers une boutique en ligne, enfin vers quelque chose qui vous appartient du moins. Donc, on va voir cela ensemble tout de suite. Donc moi, ma page de connexion, elle est comme cela en fait. Et par exemple, donc là, la personne veut se connecter. Hop, mot de passe oublié. Ensuite, si elle veut s'inscrire, là, elle a une autre page où elle peut s'inscrire directement et recevoir accès à des bonus, etc. Mais au moins, je peux récupérer le mail de la personne. Et si elle est déjà inscrite, elle a juste à se connecter tout simplement grâce au formulaire qu'il y a ici. Donc, celle qui est de base sur système CMIO, pardon, elle est comme cela. Donc, elle n'est pas moche en soi. C'est juste que moi, je trouve qu'on peut modifier déjà la couleur du bouton et rien qu'un logo en haut, cela fait déjà très bien le taf. Pour la modifier, vous allez aller ici et dans le nom de domaine personnalisé. Ensuite, vous pouvez voir qu'on peut la rétablir comme par défaut. Donc, si par exemple, vous faites une erreur ou quoi, vous ne vous inquiétez pas, vous cliquez ici, confirmez et votre page va être modifiée par défaut. Donc, on va faire une page toute simple, toute bête. Moi, je vais vous donner quelques petites astuces que j'ai pu rencontrer durant la modification de la page pour que vous puissiez ne pas refaire les mêmes erreurs. En gros, il y a un truc tout simple, mais qui je n'ai pas très bien compris au début. En gros, la page, la section, en fait, elle n'est pas centrée. Enfin, justement, si elle n'est que centrée. Donc, au final, quand vous allez ajouter un élément au-dessus ou en dessous, vous n'allez pas pouvoir en fait vous mettre tout en haut. Donc, cela, c'est un problème que j'ai rencontré. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros, là, en fait, vous ne pouvez pas mettre cette partie-là ici tout en haut. En fait, c'est impossible. J'ai essayé, mis à part peut-être en modifiant le rembourrage en diminuant ici, mais ce n'est pas du tout fait pour, donc ce n'est pas bon, même pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas bon. Donc, on va actualiser la page. On va recommencer proprement. Donc, moi, j'ai mis une section tout en haut, une nouvelle section. Ensuite, vous prenez votre rangée. Vous la mettez juste en dessous de la rangée qui est déjà ici de base. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais là, ce n'est pas beau, etc. Vous avez juste à modifier ici en extra small et voilà. Donc là, on a déjà la même page qu'avant, sauf qu'on peut modifier en haut et en bas les éléments qu'on veut. Par exemple, là, vous voyez, avant, c'était comme cela et après, c'est comme cela. Donc déjà, on peut faire ce qu'on veut. Avant, on ne pouvait pas. Ensuite, on va prendre les choses toutes simples. On va ajouter un logo en haut de cette page-là. Donc, je vais voir ce que j'ai en stock ici parce que c'est sur le compte des templates que je fais sur stem.io. Ce n'est pas sur le compte e-comharder. Vous pouvez le voir, de toute façon, non, même pas ici. On va enregistrer. On peut voir ici l'URL. Donc, c'est template.stem.io, tout simplement. Ensuite, pour faire quelques petits ajouts, par exemple, on peut mettre un retour vers l'accueil de votre site web ou un retour. Je ne sais pas, la personne, elle a atterri là, mais elle veut faire un retour. Il faut toujours avoir une page comme cela quand c'est une page où l'expérience utilisateur prône énormément. Par exemple, sur une page de capture. Moi, je vous recommande d'avoir aucun lien, mis à part le bouton qui est ici en fait. Mais là, vu qu'on est sur une page de connexion, on peut un petit peu quand même customiser la page. Donc, on va mettre un bouton. Moi, c'est comme cela que je fais quand je veux ajouter un bouton. Tout simplement parce qu'en fait, je n'ai pas de problème au niveau des textes quand vous voulez ajouter un lien. J'ai déjà rencontré ce problème-là. J'en avais justement parlé en vidéo. C'était un problème qui était un peu chiant du coup. Donc, moi, c'est comme cela que je fais. Donc, on va mettre retour par exemple vers la boutique. Donc là, ensuite, vous mettez votre petit lien ici. On va prendre ce lien-là par exemple pour ce faux. Vous mettez ce lien-là et en fait, les gens, quand ils vont cliquer, vont être directement redirigés. Donc, vers le lien qui était avant en fait, tout simplement. Imaginons que votre site, ce soit e-commander. Quand les gens arrivent ici, ils vont aller dans la page de connexion. Et en fait, s'ils ont envie de faire un retour en arrière, là, ils ne peuvent pas en fait sur la page. Donc, vous avez juste à mettre un petit lien. Moi, j'ai mis un lien vers le logo. Mais vous pouvez très bien mettre un lien en bas. Je pense que j'en mettrai un aussi ici par la suite parce que je pense que c'est intéressant de faire cela. Ensuite, on va modifier juste le bouton. Par exemple, on va le mettre en noir vu qu'on est un peu sur le thème panda, noir et blanc. Le mot de passe oublié, vous ne pouvez pas modifier la couleur. Peut-être ici en HTML, mais je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas essayé. Moi, cela ne me dérange pas vu que dans le thème de mon truc, ce n'est pas du tout gênant. Mais si vous êtes en noir et blanc, ce n'est pas très beau. Là, enlevez le badge d'affiliation. Je vous déconseille de le mettre sur vos pages. Cela ne sert à rien. Mise à part, rediriger des gens vers un lien d'affiliation. Je pense que le mieux pour faire l'affiliation, cela fait un petit moment que j'en fais, c'est de donner du contenu aux personnes et de donner un lien par la suite. Je vous le dis clairement, en ayant un lien là, vous allez faire une vente peut-être tous les 3-4 ans. Je ne trouve vraiment pas cela intéressant. Après, cela dépend. Moi, par exemple, sur les templates que j'ai fait sur stem.io, si vous allez sur n'importe quel aperçu, on peut aller sur celui-là. J'ai mis le lien là pour le coup parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont sur des pages destinées pour la promotion d'un template system.io. Là, pour le coup, c'est quand même en corrélation. Cela ne pose pas de problème. Par contre, si vous vendez n'importe quel produit, mais que la personne n'a pas besoin de connaître system.io, dans ce cas-là, ne le faites même pas la promotion. Cela ne sert à rien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du rembourrage pour centrer un petit peu plus la page. On va enregistrer, on va quitter, on va prévisualiser la page. Là, on peut voir que c'est un peu plus sympa que ce qui était avant fait. Ensuite, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis du rembourrage ici. On va mettre 8 par exemple. On va mettre 8. Ensuite, j'avais mis un type de bordure. J'avais mis juste le bas. J'avais mis en 3. On va prendre par exemple un peu une couleur inférieure au noir. Et on va enregistrer. Non, en fait, on peut mettre du noir. Je n'avais pas calé qu'on pourrait mettre du noir. On va mettre du noir. On va quitter la page et on va retourner sur notre page. Donc voilà, on a notre page qui est terminée à 100%. Vous pouvez ajouter d'autres choses, etc. Mais oui, je ne voulais même pas montrer. Mais je pense que ça, tout le monde sait le faire. C'est ajouter une image en fond. Par exemple, je ne sais pas si on a encore quelque chose dans le thème des pandas. Voilà, ici. Vous pouvez mettre ça par exemple, mettre un effet de flottage. Je ne trouve pas ça très très beau. À la limite, il faudrait peut-être modifier l'image sur Photoshop ou quoi. Mais on va voir un peu le résultat. Ce n'est pas beau en soi, mais c'est un exemple comme un autre. C'était pour vous montrer comment ajouter une image en fond, tout simplement. Donc voilà, on a notre page qui est quand même un peu plus sympa. Donc si on fait un avant-après. Donc là, on a la version terminée. On va remettre celle par défaut. Et on va aller prévisualiser la page. Donc là, on a avant et après. Donc voilà, on peut modifier quand même pas mal de trucs. Et moi, comme je vous l'ai dit, à la limite, vous pouvez mettre un lien en dessous. Inscrivez-vous et vous redirigez vers une page d'inscription comme je l'ai fait sur mon site. Vous pouvez faire comme moi, mettre deux sections, enfin deux rangées dans la même section avec un lien de connexion et un lien d'inscription. Chose que vous ne pouvez pas faire, j'ai testé en fait. Enfin, j'ai testé, mais du moins, je ne suis pas allé vraiment dans le fond du truc parce que je n'avais pas forcément le temps. Mais en gros, imaginez tout simplement que vous voulez mettre un lien d'inscription. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça en deux minutes juste pour vous montrer avant de se quitter. Voilà, on va modifier encore un petit peu quand même parce que là, ce n'est pas ouf. Voilà. Donc là, on a la page de connexion ici. Imaginons que ça, ce soit la page d'inscription. En fait, on va ajouter du coup un champ de formulaire pour mettre l'adresse email. Là, vous pouvez mettre un bouton en dessous. Donc on va mettre ça. Donc voilà, là, on a notre page avec les formulaires. Vous mettez votre adresse email ici, mais le problème, c'est que quand vous allez mettre enregistrer le contact, le contact ne peut pas être ajouté malheureusement sur stem.io. Donc si vous trouvez une solution, dites-le moi. En tout cas, moi de mon côté, je n'ai pas réussi. Donc voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu. Au moins, vous saurez comment un petit peu plus personnaliser votre page sur stem.io. Je trouvais ça intéressant de vous en parler. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501